Vous êtes sur RTL. RTL, il est 10h. On retrouve le journal de Yann Boucherie. Bonjour Yann. Bonjour Michel, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette édition. A la une, le gilet jaune Jérôme Rodriguez, blessé à l'œil par les forces de l'ordre. Les manifestants dénoncent une bavure. La police des polices a été saisie. Tous les détails dès le début de ce journal. Dans l'actualité aussi, les foulards rouges après les gilets jaunes. Le collectif pour la défense des institutions et de la démocratie appelle à un rassemblement cet après-midi, place de la nation à Paris. Un incroyable imbroglio médical à Marseille. Depuis trois mois, plus aucun enfant ne peut bénéficier d'une grève de foie à l'hôpital de la Timone. On connaît le nom du représentant français au prochain concours de l'Eurovision. Bila Lassani a été désigné hier pour défendre nos couleurs à Tel Aviv. Et puis les sports. En tennis, le double français Herbert Mahus a créé à Melbourne. En football, Monaco, à nouveau la tête dans le seau et Paris orphelin de Neymar. La météo avec vous, Valérie Quintin. Bonjour. Bonjour. Ça souffle sur une bonne partie de la France. Oui, c'est vrai qu'on a un temps vraiment très agité. Deux dégradations se sont succédées les unes aux autres. Donc celle d'hier soir, on la retrouve ce matin entre le sud-ouest et le nord-est. Là, il y a un petit peu moins de vent, mais pas mal de pluie, notamment dans la partie sud-ouest. Et puis une autre est arrivée par les côtes de la Manche et du nord-atlantique. Et c'est là précisément qu'on a beaucoup de vent, puisque les rafales dépassent les 130 km heure à la pointe du Ra, notamment. Bref, pour le soleil, il faudra compter entre deux grains aujourd'hui. Mais les températures seront relativement douces. À 6 degrés attendus, à Bar-le-Duc, 7 à Limoges, 8 à Paris et Chambéry. Il fera 9 à Grenoble cet après-midi, 10 à Bordeaux et Toulouse. Et 15 degrés à Nice et à Jaxio. Merci Valérie. Les images publiées sur Twitter sont impressionnantes. Elles montrent le visage tuméfié de Jérôme Rodriguez. Quelques instants après avoir été blessé à l'œil hier, Place de la Bastille. Le gilet jaune a été touché alors qu'il demandait à plusieurs cortèges de rallier la nuit jaune, Place de la République. Olivier Bois, bonjour. Bonjour. Le gilet jaune aurait donc été touché par une grenade de désencerclement dont l'utilisation pose question. La police des polices a été saisie. Oui, effectivement. C'est d'ailleurs systématique. 81 enquêtes ont déjà été ouvertes depuis le début du mouvement des gilets jaunes. À chaque fois qu'il y a un blessé grave ou qu'il y a une plainte, c'est le cas pour Jérôme Rodriguez. Vous avez effectivement décrit la scène. C'est lui d'ailleurs qui est en train de filmer hier après-midi vers 16h, Place de la Bastille. On voit à ce moment-là soudainement un petit mouvement de foule, des policiers qui arrivent. Et on voit cette grenade de désencerclement qui visiblement roule à terre comme la doctrine d'emploi le préconise. Elle explose et Jérôme Rodriguez s'effondre. Il aurait été touché par un éclat de cette grenade. On verra si l'enquête le confirme. L'IGPN se demandera également si les conditions d'utilisation ont été respectées. La grenade de désencerclement est très puissante. Elle est utilisée en théorie quand les forces de l'ordre se retrouvent encerclées ou face à un groupe qui refuse de se disperser. Tout cela va être étudié grâce notamment effectivement aux très nombreuses vidéos qui ont été enregistrées hier après-midi à ce moment-là. Merci beaucoup Olivier Bois pour toutes ces précisions. 69 000 personnes au total ont manifesté hier en France avec à nouveau des heures à Toulouse mais aussi à Nantes, Évreux ou Bordeaux où 38 personnes ont été placées en garde à vue. Autre leader des Gilets jaunes, Maxime Nicolle, lui a été brièvement interpellé dans la capitale d'Aquitaine où il a manifesté hier avant d'être relâché deux heures plus tard. Sur le pavé aujourd'hui, une autre couleur sera à l'honneur avec la mobilisation des foulards rouges. Il s'agit d'un collectif constitué en réaction aux violences qui ont émaillé les premières manifestations des Gilets jaunes. Il appelle à une marche républicaine des libertés pour défendre la démocratie et les institutions en clair faire entendre la France soi-disant silencieuse. Pour l'instant, Marie-Bénédicte Allaire, pas de soutien politique officiel. Faut-il y aller ou pas ? La majorité est embarrassée. Au ministre, Edouard Philippe n'a donné qu'une seule consigne, participer au grand débat. Quant aux parlementaires qu'ils souhaitent, ils défileront sans l'écharpe tricolore car ce n'est pas le rôle de la République en marche d'appeler à manifester, affirme Stanislas Guérini, son délégué général. Je ne veux pas que, politiquement, le signal que soit adressé par la République en marche puisse être un signal de division. Je crois qu'au contraire, on doit être dans un moment de dialogue et moi, je privilégie l'investissement de tous les marcheurs dans le grand débat national. Malgré ces précautions, Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, crie à l'instrumentalisation. Oui, c'était les guidés par le pouvoir, clairement. Le côté cocasse, c'est que le foulard rouge, c'est un symbole du mouvement social et du mouvement ouvrier, pas un symbole des libéraux. Les foulards rouges espèrent réunir environ 20 000 personnes. En attendant de savoir si le succès sera au rendez-vous, les macronistes ne veulent pas risquer une comparaison forcément défavorable avec la manifestation de soutien gigantesque au général de Gaulle en 68. Et le cortège doit s'élancer cet après-midi à 14h de la place de la Nation, vers celle de la Bastille. Cette manifestation constitue, quoi qu'il arrive, un tournant depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement est-il en train de reprendre la main ? Benjamin Sportouche, bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Vous poserez la question à Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale et l'invité du grand jury RTL, le Figaro LCI. Oui, le président de l'Assemblée nationale, qui est un très proche d'Emmanuel Macron, un de ses premiers compagnons de route. On lui demandera aussi s'il entend manifester avec les foulards rouges. Vous en parliez, on sent de l'embarras, nous disait Marie-Bénédicte Allaire dans la majorité. Et puis, Richard Ferrand a une très lourde tâche réconciliée. Les Français avec leurs représentants, leur méfiance, on le voit dans les sondages vis-à-vis des députés, est à un niveau inédit. Comment faire ? Diminuer le nombre de députés, la proportionnelle intégrale, voire déménager le palais Bourbon en région, comme l'avait proposé un député en marche, ou encore davantage de recours au référendum, la démocratie directe. Pas sûr que Richard Ferrand en soit fan, c'est vrai que ce serait une manière de se faire harakiri. Et puis, sur le fond, lui, l'ancien socialiste, souhaite-t-il un virage, une inflexion sociale, comme le réclame ce matin dans le JDD Laurent Berger de la CFDT. Voilà, j'attends aussi toutes vos questions, j'espère, nombreuses sur RTL.fr. Marie-Pierre Haddad viendra les relayer en fin d'émission. Je vous dis à tout à l'heure, Yann. Merci beaucoup, Benjamin Sportouche. Rendez-vous à midi. Il n'y a pas que les foulards rouges. Aujourd'hui à Paris, autre rassemblement dans la capitale, l'Agora pour la justice climatique se déroulera de 14h à 18h, place de la République. Mobilisation pour le climat aussi à Lyon ou encore à Rennes, avec une chaîne humaine. RTL, il est 10h06. Venons-en maintenant à cette histoire à peine croyable à l'hôpital de Latimone à Marseille. Depuis octobre dernier, aucun enfant ne peut bénéficier d'une grève de foi, car le seul médecin compétent est parti exercer à Paris, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Un chirurgien remplaçant a bien été trouvé, mais l'assistance publique des hôpitaux de Marseille freine son arrivée. Le docteur Bertrand Rochlore est le responsable des greffes à Latimone et il tire le signal d'alarme. Le plus difficile était de recruter un chirurgien capable d'effectuer cette chirurgie, parce que c'est rare. L'assistance publique de Marseille nous propose d'embaucher M. Boileau en intérim. Ce n'est pas sérieux. La greffe hépatique ne peut pas se faire par intérim. Tous les professionnels de la santé vous le diront. Donc aujourd'hui, je lance un appel solennel au doyen de la faculté de médecine de Marseille, en la personne de Georges Leonetti, qu'il prenne ses responsabilités et qu'il accueille dignement ce chirurgien pour que les enfants venus de Nice, de Montpellier, bref, de la région PACA et au-delà, continuent à être greffés à Marseille à Latimone-enfant, comme cela est le cas depuis plus de 30 ans. Le docteur Bertrand Rochloro-Micro-RTL d'Hugo Hamelin. Aujourd'hui, les enfants malades sont obligés de se faire opérer à Paris. Et si le service de greffe reste inactif plus de 6 mois, eh bien il sera obsolète à l'hôpital de Latimone. L'actualité à l'étranger maintenant au Brésil. Interminable attente pour de nombreuses familles après la rupture d'un barrage minier près de Belo Horizonte dans le sud-est du pays. Une coulée de boue a tout emporté sur son passage. Le bilan provisoire est de 34 morts et près de 300 disparus. Les Etats-Unis, de leur côté, ont appelé les autres pays de l'ONU à soutenir Juan Guaido, le président autre proclamé du Venezuela. Les capitales Paris, Madrid, Berlin et Londres ont-elles annoncé qu'elles reconnaîtraient l'opposant à Nicolas Maduro comme chef de l'État si des élections n'étaient pas convoquées sous 8 jours ? Une pause dans ce journal avant la page des sports. Et puis l'Eurovision, ne bougez pas tout de suite. RTL, le 10h avec Yann Bouchery. Et à 10h09, il est temps d'ouvrir la page des sports avec le grand bonheur de Pierre-Hugues, Herbert et Nicolas Mahut. Le duo tricolore s'est imposé contre le double australo-finlandais Piers Kontinon 6-4-7-6 ce matin en finale de l'Open d'Australie. Après l'US Open 2015, Wimbledon 2016 et Roland-Garros 2018, les deux compères possèdent les quatre tournois du Grand Schlem. Et Nicolas Mahut ne réalise pas. C'est incroyable, mais j'ai vachement de mal à le dire. C'est une fierté immense parce que quand j'ai commencé, je ne pensais pas que j'aurais les quatre du Grand Schlem. Nous, on a vu les chiffres, on sait qu'on est la huitième équipe à l'avoir fait. Donc, ce n'est pas rien. Mais j'ai du mal à me dire malgré tout qu'en rentrant dans l'histoire, pour moi, c'est un peu trop et c'est réservé aux vrais champions. La modestie de Nicolas Mahut au micro-RTL de Christophe Mallet. Lorsqu'il parle de vrais champions, il veut parler de Rafael Nadal et Novak Djokovic qui sont actuellement sur le cours central de Melbourne pour la finale du Simple Messieurs. Et actuellement, c'est Novak Djokovic qui mène dans le premier set quatre Jeux à un. En football, Monaco toujours à la peine. La SM s'est inclinée hier soir 2-0 à Dijon. Les autres résultats, victoire de Strasbourg sur Bordeaux à 1-0, de Nice face à Nîmes 2-0 et de Reims à Guingamp 1-0. Quatre matchs au programme aujourd'hui, dont PSG Rennes à 21h. Les Parisiens qui doivent apprendre à faire sans Neymar blessé, Philippe Sanforge. Oui, le PSG a clairement retenu les leçons de l'an passé. Plus question de s'avancer sur la nature de la blessure ou la durée d'indisponibilité. Thomas Tourol ne sait absolument pas quand Neymar pourra rejouer. C'est trop tôt, toutes les choses sont possibles. Mais je pense que dans une semaine, on peut dire plus de détails. Opération ou pas, saison terminée ou seulement quelques semaines d'absence. Le Brésilien est dans l'interrogation la plus totale et son moral très touché, comme le concède son capitaine Thiago Silva. Il est triste bien sûr, parce que comme l'an dernier, il a commencé très bien la saison. Jusque le moment du plus important de la saison, il se fait mal encore une autre fois. On a essayé de ne pas tout le temps parler de ces blessures, de parler d'autres choses pour faire rigoler un petit peu, parce que c'est difficile. Seul petit sourire dans le vestiaire parisien, le retour à l'entraînement individuel de Marco Verratti, guéri de son entorse à la cheville, probablement remis pour le grand rendez-vous face à Manchester United le 12 février. Et PSG Rennes, c'est à vivre sur RTL dans ce soir de Ligue 1. Un petit mot de handball. La France défie l'Allemagne à 14h30 pour décrocher une médaille de bronze mondiale. On termine avec de la musique et le représentant de la France au prochain concours de l'Eurovision. Vous connaissez peut-être sa voix. Le jeune Bilal Hassani, célèbre youtubeur, a été désigné hier lors de la finale grâce au vote des téléspectateurs. Il a été préféré à des artistes confirmés comme Chimène Badi ou Emmanuel Moir. Rendez-vous donc avec Bilal à Tel Aviv. Ce sera le 18 mai prochain. On termine avec les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Vincennes et il s'agit du célèbre prix d'Amérique. Les pronostics de Bernard Glass, le 18, le 12, le 15, le 16, le 17, le 4, le 9, hélas. Et la dernière minute de Bernard Glass, c'est le 4, départ de la course à 16h05. Je sais, vous serez attentif mon cher Vincent Perrault. Bien sûr, vous pensez bien toujours sur les starting blocks et d'une attention extrême. A tout à l'heure. A tout à l'heure, merci.